Et bonjour bonjour à tous tout le monde c'est LucasRT on se retrouve pour ce 18ème épisode Et là ça va chauffer les gars, pourquoi ça va chauffer parce que On est dans la dernière carte de l'arc 2 Et là regardez on voit le boss final qui nous attend calmement tranquillement Ici niveau 49 on est dans la merde On est clairement dans la merde, donc on va voir ici niveau de l'équipe On avait changé c'est bien, on va venir là On va essayer de conserver on va dire les meilleurs personnages qu'on a Pour la fin, mais de toute façon je sais que ce sera un peu juste Ce sera un peu juste, on va se faire baiser je le sens Et là on va, ça sent la petite cinématique La petite cinématique de début de Voilà Oh non non, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour viendrait Où vous deux seriez en train de suivre mes ordres Ne te berce pas d'illusion Freezer, nous ne sommes pas venus ici pour être tes subordonnés Oh non bien sûr que non Je n'accepterai jamais des recrues qui manquent de discipline et de respect comme vous Bande de demeurer Ouais bon, je ne veux pas devoir faire des poses bizarres avant un combat non plus Des poses bizarres ? Mais de quoi tu parles bon sang Tu sais comme le commando Ginyu On aurait à faire des poses comme eux, pas vrai ? On aurait à les faire ? Ne me regarde pas comme ça, je n'ordonne pas à mes hommes de le faire C'est une préférence personnelle de Ginyu et ses hommes Oh d'accord, je croyais que tous les sbires prenaient la pose, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée En fait, Vegetato aussi ? N'avais-tu pas l'habitude de... Je n'ai jamais fait ça Je ne m'abaisserai jamais à faire quelque chose d'aussi pathétique Ah c'est avec ça, vous êtes vraiment insupportable Écoutez, la seule raison pour laquelle je vous permets de combattre à mes côtés pour me débarrasser de cette femme Donc si vous le voulez bien, plus vite on l'élimine, mieux sera pour tout le monde Très bien On va essayer de l'éliminer mais bon ça, ça va être chaud On va déjà essayer de gagner ce combat là, ça serait bien Parfait Freezer contre Freezer Oh, ils sont nouveaux 34 les gars quand même Ah là là, ça va être Ah ouais, comme ça, ah ouais, comme ça, comme ça Oh putain Je m'enchaîne là Allez, prends ça dans ta gueule On switch On switch comme la Nintendo Switch, tu connais ? Allez, meurs, 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 putain Ok Lui, il est mort Il faut essayer d'économiser le maximum de PV Pour pouvoir les récupérer au plus vite, tu vois, parce que sinon Oh putain, lui il est extrêmement chiant les gars Il est rapide en plus, putain Allez, putain, laisse-moi Putain, ce mec, il est insupportable Ok, Golden Freezer Allez, ferme là et fais quelque chose maintenant Le mec, il se transforme en Golden Freezer, il se fait plus défoncer que quand il est en Allez, achève-moi ce putain de gamme chat de couille Allez, meurs, tiens, crève Bien joué Freezer, bien joué Ah ouais, j'ai vu J'ai vu parce que je suis un peu à les nouvelles sur Dragon Ball FighterZ Vu que j'y joue Vu que je fais des vidéos dessus Il y aura un DLC qui va sortir très bientôt Je ne sais pas combien il va coûter A mon avis, il va coûter 10 balles Comme d'hab Avec deux nouveaux personnages Donc Bardock et Broly Donc à mon avis, ils vont rajouter un petit scénario on va dire en plus Parce que si tu payes juste 10 balles, deux persos seulement, ça c'est quand même assez chaud Donc à mon avis, ils vont mettre un petit scénario Et puis voilà, on pourra débloquer les deux personnages Je ne sais pas si j'achèterai le DLC Mais à mon avis, oui, peut-être le premier, oui Mais je pense qu'ils vont en sortir une dizaine comme ça Et ça va être chiant en faire un plaisir de chaque fois mettre 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles C'est un peu de l'arnaque En sachant qu'ils nous ont quand même bien baisé la gueule avec ce jeu Parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnages Ce qui est vraiment, vraiment très très peu Bon après c'est le premier jeu, c'est le premier FighterZ qui sort Donc c'est normal, ils n'allaient pas mettre 100 personnages directement Mais voilà, Dragon Ball Xenoverse par exemple, c'était le tout premier qui sortait Et pourtant il y avait beaucoup de personnages dedans déjà Donc voilà, ceci, il n'explique pas cela Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre ici On va laisser Vegeta, tiens, on va laisser Vegeta Et on s'attaque là, 32-32-32, ça me semble déjà un peu mieux Au niveau des niveaux Parfait Donc voilà, comme je disais, il y aura un DLC Qui sortira bientôt, normalement j'espère avoir déjà fini le jeu à ce moment là Comme ça je pourrais le faire en vidéo Mais voilà, à mon avis il va coûter 10 balles, je dirais certain Après j'espère qu'ils ne font pas comme Xenoverse 2 Parce que Xenoverse 2 ils ont déjà, je ne sais pas moi, ils ont rajouté déjà, je ne sais pas combien de DLC en plus dans le jeu C'est quand même assez chaud, moi j'en ai acheté que deux je pense Les deux premiers DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 je les ai achetés Après le reste Le reste non, je n'ai pas Allez, chope-le, putain, il fait chier Il n'a pas, il gère quand même Ok, deux personnages il y a Donc voilà, c'est quand même le niveau Au niveau des personnages de FighterZ C'est quand même assez médiocre Le rooster complet Je pense qu'il y en a 22 J'ai vu sur internet, il y en a 22 C'est quand même vraiment pas beaucoup C'est rien C'est clair, moi il faut savoir que 22 personnages c'est rien du tout Bon après c'est déjà ça Mais Mais voilà C'est vraiment pas beaucoup Et je pense qu'ils auraient quand même pu faire mieux Mais bon après c'est Tout ce qui intéresse c'est l'argent Ils ont fait ça exprès Comme ça ils savent qu'après par la suite Ils vont sortir des DLC Qui vont coûter chaque fois 10 balles Et qu'il y a plein Et la plupart des gens vont l'acheter Pas tout le monde mais Une grosse partie de ceux qui ont acheté le jeu Vont suivre les DLC Les DLC En tout cas moi le Bardock Broly Je pense que je vais l'acheter Mais après s'ils en sortent une dizaine comme Xenoverse 2 A partir d'un moment donné Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen De De suivre ce bordel Alors ici Niveau de 35 chacun Oh putain Bon déjà Son Goku On va le laisser se reposer Ils ont un Ginyu Ah non c'est qui C'est Napa que j'ai enlevé On va laisser Vegeta On va laisser Vegeta On va prendre qui ça Freezer On va prendre Gotenx Allez on s'en fout On est des mecs fous Et c'est parti Oh putain les gars C'est quand même chaud C'est quand même très chaud J'espère qu'on va s'en sortir Il reste encore comme Il reste ce combat là Et je pense qu'il en reste deux combats Et on est On est au boss Bon il faut essayer de pas perdre des personnages Ecoute Vegeta Tu travailles peut-être pour le Seigneur Freezer Mais nous ne te reconnaissons pas Comme un membre des forces de Freezer Foutaise Je n'ai aucun intérêt A faire partie d'un truc aussi stupide Stupide Et tu es en train d'insulter les forces de Freezer Oh Vegeta Je vais te faire ravaler ses paroles Euh capitaine J'ai une idée Occupons-nous de lui dès maintenant Ça suffit Capitaine qu'est-ce qui ne va pas Je comprends bien ce que vous ressentez Mais pour le moment Vegeta travaille pour le Seigneur Freezer Se battre contre Vegeta Serait plus ou moins la même chose Que tourner le dos au Seigneur Freezer On peut dire que tu as de la chance Vegeta J'allais justement te dire la même chose Quoi ? Comment oses-tu ? Ecoute Vegeta C'est quoi ton problème en fait ? Tu n'es pas reconnaissant De pouvoir de nouveau rejoindre Les forces de Freezer ? Quoi reconnaissant ? Je n'ai aucune raison d'être reconnaissant Ton ami Freezer est sur le point de connaître sa fin Je croyais avoir tout entendu Mais là tu dépasses les bornes Eh bien peut-être que je devrais personnellement te montrer de quoi je suis capable exactement Regarde attentivement ma véritable puissance Même des chimpanzés de ton acabit peuvent comprendre ça Ok C'est vrai hein C'est vrai que l'air de rien Vegeta Travaillait pour Freezer avant Puis il s'est rebellé Et a essayé de De lui baiser ses boules de cristal Etc etc Très bien Hop 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 Oh putain Il a chargé Comment on fait pour charger Il a moyen de charger son caméra ? Je ne savais pas ça Pourquoi peut-être qu'il n'a pas chargé Mais Oh putain La barre qu'il m'a mis Les gars Aïe 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 Putain je suis mort Oh là là les gars Le combo qu'ils m'ont mis C'est un truc de dingue Vegeta maintenant est solo Parce que Gotenq c'est niveau 21 Ce n'est pas lui qui va Allez prends ça dans ta gueule Touche le Ok Putain les gars Oh putain C'est chaud C'est chaud de ouf là Allez Il faut moins niquer Trunks Très bien Et on va laisser du passer Des trucs comme ça dans la gueule Oh putain je l'ai raté Putain les gars Ça devient chaud Tiens ça dans ta gueule Putain Oh là là Vegeta La rage de Vegeta Qu'est-ce que c'est que ça Putain les gars Ta mère Tiens t'es mort Bon il en reste un Mais Vegeta va crever Putain Genre même Gotenq Il a même pas combattu Et il a déjà perdu des vies Qu'est-ce que c'est que ce bordel là C'est quoi ce bordel Pourquoi il a perdu des vies là Allez Gotenq Je crois en toi mon gars Oh je l'ai eu Volleyball dans ta mère Fils de pute Putain il est pas mort C'est vrai niveau 35 Par rapport au niveau 21 C'est pas Ok il est mort On les a eu Bon Guignot a quand même péri Dans l'histoire Et ça c'est Plutôt pas bon du tout pour nous Parce qu'il est quand même niveau 30 Guignot Et c'est baisé C'est baisé Putain les gars ça va devenir chaud Et là il nous reste encore Bouh enfant A battre Oh putain Oh putain On va modifier l'équipe On va mettre Nappa On va se laisser reposer lui Et on va mettre Cell Alors ce que je peux faire ici C'est venir là aussi On va Bam 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 On va changer ça Et je vais mettre quoi Je peux mettre quoi Réquipe PV J'ai envie de mettre Réquipe PV Voilà Je vais mettre Réquipe santé Comme ça Au pire des cas Si on perd beaucoup de vie On en récupèrera un peu plus A la fin du match Et Pour le combat qui suit Je pense que c'est Je pense que c'est indispensable A mon avis Les PV Pour le combat qui suit Sera indispensable Et je pense pas Qu'on aura du premier coup Voilà Alors Bou Qu'est-ce que Tu nous réserves Mon petit gars Commence pas Commence pas Avec tes conneries Aïe 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 Regardez Vu qu'il enlève Les gars C'est Putain les gars Il m'a tué déjà Putain de merde Ça s'annonce mal Ça s'annonce vraiment mal Les gars Putain Piccolo Va y passer aussi Non Putain les gars Il est Non 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 Commence pas gros Allez meurs Mais meurs Putain de merde Non Putain les gars Il était presque mort Mais fais chier Putain de merde Putain regardez Toutes les vies Qu'il m'a fait perdre Qu'il était presque mort Mais fais chier Ça s'annonce mal Pour le combat final Waouh Tu parles de récupération De vie quoi Putain Qu'est-ce qu'on a récupéré De la vie en plus C'est ouf Putain de merde On est baisé les gars On est baisé Alors Putain ça s'annonce Très très mal On va être obligé On va être obligé De mettre ça Tout le reste Ils sont morts Alors Là Il va falloir Qu'on lui enlève Le maximum De vie possible Parce que Je suis presque sûr Les gars Qu'on l'aura pas Du premier coup Ça c'est sûr et certain Alors niveau d'adversaire On va mettre ça Déjà Là elle descend Au niveau 40 600 C'est sûr Qu'on l'aura pas Du premier coup Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De lui enlever Le maximum de vie Avec ces trois là Et puis on y reviendra Avec trois autres personnages Pour essayer De terminer le boulot Mais ça va être chaud Alors déjà Il y aura une petite cinématique Maintenant d'office On va voir ce qu'il va se passer Mais c'est quand même Allez c'est pas C'est deux fois le même boss Tu vois Arc 1 c'est ce boss l'arc 2 le même boss Je savais bien Que ce serait une perte Une perte de temps De massacrer ses clones Je ne perçois aucun Clone dans les parages C'était sans doute le dernier Ça veut dire que C21 va revenir Silence Ne vous inquiétez pas Vous ne vous inquiétez jamais Ne perds pas ton temps Avec eux Elle arrive Oh putain Freezer qui sauve la mise Bien il semblerait Que tu as vraiment pris Tout ton temps J'espère bien Que tu n'as Je ne sais pas quoi J'ai pas eu le temps de dire Freezer C21 Bon tu es là bien cherché Ce n'était qu'une question De temps Comme un papillon de nuit Attiré par les flammes Vous tous Vous allez me le payer Vous allez payer Et vous allez payer Elle est encore plus énervée Que ce que je ne pensais Peut-être qu'à la fin Qu'est-ce que ça peut te faire Ça ne change rien Il faut la détruire Je vais vous aider Il faut arrêter une bonne fois pour toutes Ton enthousiasme fait plaisir Mais ça ne sert à rien De foncer dans le tas Allez Piccolo Pas la peine de faire semblant Je sais que tu es aussi excité Bien évidemment Et ça fait plaisir Entendez maintenant Qui passe en premier La ferme La ferme La ferme Vous allez tous me le payer cher Vous entendez C'est à moi que tu parles C'est plutôt toi Qui vas payer les conséquences De tes actes Vous avez raison Je vais te rendre la monette de ta piste Je ne te reculerai pas Viens te battre bonbon 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 je vais tous vous transforme en bonbon oh putain les gars ça sent la merde putain de merde Ok c'est parti pour le combat final de l'arc 2 les gars on va essayer de de faire ça au mieux possible mais voilà bon sans beaucoup est déjà mid life c'est cool allez touche la putain ok c'est cool végéta mais là elle récupère ses vies hein oh putain il est déjà chaos sans beaucoup les gars les gars les gars ça sent pas bon du tout pour nous aïe 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 putain végéta les gars comment ils sont le végéta il est très 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 énervé dégage sale pire on va l'avoir on va l'avoir végéta il est non elle va transformer en bombe Oh putain les vies que j'ai perdu les gars Prends ça dans ta gueule pour la peine Et ça Et t'es mort Les gars Vegeta il a fait tout le taf Il a fait tout le putain de taf Bon sangoku il a enlevé un peu Mais après Vegeta Putain aïe 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 Faut pas le jouer avec lui Alors maintenant c'est la fin de l'arc 2 Au final on a bien sorti quand même C'est bien Moi qui croyais que ça allait être plus chaud quand même Mais bon après c'est nous aussi On a bien suggéré le truc Ah soyez tous maudits Elle rigole pas Soyez tous maudits Voilà tu es coriace Ton endurance et ta capacité de régénération Ca me rappelle les histoires que j'ai entendues Bon c'est désormais plus que clair Personne ne peut vaincre ses 21 tout seul Ok non attendez un peu Je peux me régénérer en quelques instants Et le terrain à la terrain de Freezer Qu'est-ce que tu peux lier Est-ce que tu peux te lier à nous Tous en même temps Tu veux qu'on attaque tous en même temps Ce n'est pas très équitable Qu'est-ce qu'on s'en fiche dans un moment pareil Ok allons-y J'augmente la puissance du neutraliseur Au cas où ça aiderait d'une manière ou d'une autre Avec un peu de chance la limite sera dépassée Vous récupérez votre puissance Mais en cas de défaillance On risque d'être encore plus faible qu'avant Ca y est il faut porter le coup de grâce Sans quoi C21 continuera de se régénérer Toujours On dirait que ça vaut le coup d'essayer Mais moi je ne veux pas d'un partenaire d'entraînement si d'en veut Très bien c'est décidé Je vais régler le flux Le flux d'énergie Sur 200% Préparez-vous Bulma qui est toujours là Je ne sais pas comment d'ailleurs elle a atterri là Mais Bulma tu vas bien Ma puissance dit Oh merde C'est beaucoup mieux Je déborde d'énergie Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi aussi on dirait bien que ça n'a fonctionné que pour nous trois En jure ? Pas grave vous devriez largement vous en sortir Ouais ça va de soi Oui comptez sur moi Ne me donne pas d'art C'est la dernière fois que je regarderai ton ignoble visage Et maintenant c'est le moment de nous montrer ta véritable puissance La dernière erreur est venue Maintenant meurt Ohlala comment comment ai-je pu perdre contre vous Là c'est la deuxième fois qu'elle meurt contre nous Dans le premier arc on la tue d'une autre façon Là on la tue d'une autre façon Enfin j'ai pas bien compris le reliement des histoires Je sais pas si elles sont liées ou reliées ou pas Enfin bref J'ai arrêté de comprendre déjà depuis bien longtemps C'est terminé Ouais on a réussi Impressionnant Une victoire écrasante Seigneur Freezer Bien évidemment comme toujours Ne me dis pas que tu croyais que je pouvais échouer Waouh quelle puissance Seigneur Freezer Et Freezer on ne l'a pas achevé tout seul vous savez On l'a aidé Silence On n'aurait jamais réussi sans la puissance du Seigneur Freezer Putain les vrais suce bits C'est un truc de fou Ah ne vous voilez pas la face Mon attaque était clairement le coup fatal C'est moi qui l'a achevé Absolument pas c'est mon Kamehameha qui a tout fait J'arrive pas à croire qu'il s'est allié à eux pour l'emporter Je sais mais il faut regarder le côté positif Ils l'ont vaincu Tu veux que Son Goku l'a fait à nouveau J'aurais pu régler son compte seul Et j'avais récupéré mes pouvoirs Bah tu l'as fait gros C'est toi qui l'a niqué tout seul Quant à toi l'âme qui réside dans mon corps J'admets que j'avais mes doutes Mais au final tu m'aurais bien servi Par respect pour ton excellent travail J'aimerais te recruter dans mon armée Ça ne te fait pas plaisir ? Tiens c'est le reste du mécontentement que je sens Après tout ça J'ai enfin vécu cette vermine Félicitations Seigneur Freezer Je ne sais pas comment Mais il semblerait que le sceau Qui jugule les mes pouvoirs soit brisé Oh vraiment ? Tu veux donc dire que nous sommes livres désormais ? Enfin la résurrection du Seigneur Freezer est achevé Quel bonheur J'aimerais effectuer la danse de la joie Pour exprimer tout le monde Non pas maintenant Et pourtant un combat plus important encore m'attend Et c'est exactement ça Je m'en doutais un peu Je savais bien que vous ne lâcheriez pas le morceau Bien sûr Sengoku Qui serait assez idiot pour partir Alors que tu es devant moi En train de me suppler de te vaincre En effet J'ai enfin l'occasion de laver tous les affronts Que tu m'as fait subir Vous avez des mamars courtes On dirait que vous avez vraiment envie de retourner en enfer Une espèce d'immonde Saiyan apprend à rester à ta place Très bien les gars Ne baissez pas la gardaison Récupérez tous leurs pouvoirs Ce qui veut dire que moi aussi j'ai récupéré mes pouvoirs Je vais pouvoir vous massacrer Tant que vous continuerez de faire le mal Je me ferai un devoir de vous battre Dans tes rêves Tu ferais mieux de te réveiller Et je vais me venger Et remettre les pendules à l'heure une bonne fois pour tous Il reste encore un petit détail Combien de temps compte tu restes dans mon corps Personne ne m'empêchera de prendre ma revanche J'allais sortir de la vie Ok donc la petite âme qui était dans Freezer se barre Maintenant que c'est terminé Personne ne risque de nous interrompre On peut commencer notre propre combat Et maintenant j'ai le plaisir de t'informer Que ton heure a sonné Est-ce qu'il y aura un combat maintenant Qu'on Freezer Ou pas du tout On va voir En tout cas En tout cas j'ai hâte de voir Ce qu'il y aura dans l'arc 2 Parce qu'à mon avis Histoire de terminer leur guérin ennemi Ok 50 000 zénies obtenues Ok Je ne sais pas à combien au total Mais Arc C21 Putain Bon je suis sûr le boss final sera encore elle Ici Faut pas être con On va juste l'entamer Mais je pense pas qu'on va Directement Parce qu'on est à 27 minutes là 28 presque En tout cas pour moi Donc je pense que là Il y aura deux fils Une petite cinématique Voilà Ma tête que se passe-t-il Krilin j'espère que tu vas bien Une minute C'est toi c'est 16 C'est 18 Ça faisait longtemps Je croyais que celle t'avais détruit Désolé pas le temps de t'expliquer Comment Je m'excuse c'est 18 Mais j'ai bien peur que maintenant Tu dois nous servir Ok Donc ça commence comme ça Parce que Une autre cinématique qui va suivre Ouais Là je pense qu'on va On va contrôler les cyborgs là Je vois que tu t'es réveillé Bonjour c'est 18 C'est un plaisir de te rencontrer Ne l'oublie pas c'est 21 Elle est plus c'est 18 désormais L'âme qui résiste dans son corps A partir à l'humain auquel il est lié Oui bien sûr désolé je ne voulais pas te prendre par surprise Je dois te dire quelque chose que tu auras peut-être du mal à croire Comment t'expliquer actuellement ton âme est dans le corps d'un Ça commence de la même façon que le 1 et que le 2 C'est vraiment copier coller les histoires Et tu prends juste des nouveaux personnages C'est tout Tu es sous le choc c'est bien naturel Ce qui t'arrive est-ce que nous appelons la liaison L'âme de ces 18 reste quelque part au fond de ce corps Mais pour le moment ces 18 ne peuvent pas contrôler son corps Elle peut peut-être pas bouger Mais elle peut certainement nous attendre Ça commence exactement pareil les gars C'est originalité zéro Qu'est-ce que tu fabriques ? Réponds-moi tout de suite Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps Maudit voleur de corps Bon j'ai compris Qu'est-ce qu'un lien grâce J'ai compris ce qu'est un lien grâce à cette conversation Et ils ont raison je ne contrôle plus mon corps J'ai essayé de t'expliquer mais je n'ai pas réussi Qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? Des clones de Sengoku sont apparus dans le monde entier Et sèment le chaos Je suis allé chercher Krilin mais j'ai croisé ces 16 Qui est supposé être mort depuis longtemps Pour couronner le tout je tombe inconsciente Et je me retrouve dans mon corps Bref on dirait qu'une personne ne peut m'entendre Que personne ne peut m'entendre à part moi Il faut que je comprenne ce qui se passe Alors dis-moi tout compris Je compte sur toi Ok donc là on va à mon avis On va contrôler ces 18, ces 17 Tout le tralala Par contre ces serres ils meurent dans chaque arc Mais on dirait que tu as fini de parler avec ces 18 Très bien alors s'il te plaît J'ai besoin que tu me laisses t'expliquer Prends-moi de garder ton calme Mais c'est moi qui ramenais ces 18 ici Et crois-le ou non Je suis aussi celle qui est responsable de votre liaison Quoi ? Dégérer clone c'est le cas où en ce moment même Malheureusement l'armée du ruban rouge les a créé Mes recherches nous nous ont finalement donné un moyen de riposturer Enfin j'ai trouvé une méthode de stopper les clones en utilisant cette technologie de liaison Et la liaison est ce qui nous te permet de contrôler le corps de ces 18 Pendant que tu la contrôles tu vas devoir utiliser ce lien afin de se renforcer Jusqu'à atteindre la puissance nécessaire pour arrêter Tu as toujours la même couille Plus l'adversaire est puissant N'envié la nina la la ta mère ta mère ta mère ta mère ta mère ta mère Putain ça me saoule les gars franchement ça me saoule Donc c'est impossible de rompre ce lien sans donner de f... Voilà ça me saoule Bon ça va poser problème j'imagine que je vais devoir préparer une autre Mais pour ça il me faut du matériau Putain les gars ils font chip Bon tant pis je peux... je veux pas... je veux pas y passer la chance Dépêche toi de changer Il faut qu'on détruise tous ces clones et vite Oh et si tu perds je compte bien te demander une fortune de dommages et à terre On dirait que vous avez pris une décision merci d'aller te changer dans cette pièce Ok donc copier coller Euh... Voilà copier coller hein Y'a que ça à dire c'est le mot Copier coller Mais là c'est avec les cyborgs tout simplement Euh... voilà Tu comptes vraiment l'envoyer au combat ? Bon c'est notre seul espoir maintenant Cela fait combien de temps que C-18 est lié à l'humain ? Un bon moment déjà Exactement Jusqu'à maintenant personne n'a réussi à conserver son lien aussi longtemps que ça C'est remarquable En fait le lien de C-17 s'est cassé aussi Il l'a brisé de son rêve C'est vrai c'est la première fois Ce qui est génial c'est que C-18 parvient à communiquer avec l'âme, partage son corps Tu es la première de nos armes artificielles à avoir fait autant de progrès On dirait presque qu'elle est faite pour ça Oui ça y est, elle sera ma dernière Il ne me reste plus beaucoup de temps, il commence à manquer Nous devons nous dépêcher ou je ne pourrai plus arrêter Mais ce n'est plus rien Ah c'est que j'en ai fait Je ne sais pas, nous devons nous dépêcher Je ne sais pas, nous devons nous dépêcher C'est une mauvaise La première fois, je ne sais pas C'est une mauvaise Une mauvaise C'est une mauvaise Qu'est-ce qu'il fait ici ? Asse 18 n'est pas elle-même en ce moment, elle est liée à quelqu'un. Ah d'accord, c'est un peu déroutant en compte. Et concernant cette histoire de lien, les deux âmes ne peuvent pas se transférer de contrôle du corps. Il y a une possibilité, certains individus liés ont réussi la conscience originale du corps à finir pour faire surface. Vraiment ? Mais elle était liée à des âmes artificielles, je ne sais pas si c'est possible avec une âme humaine. Je vois. Tout dépend des deux individus liés. Bien, nous y voilà. Est-ce que tu peux redonner le contrôle d'Asse 18 ? Oh, j'aimerais bien, je préférerais lui parler directement. Oui, enfin libre. Impossible, vous avez vraiment réussi à transférer le contrôle du corps ? Je crois bien que j'ai quand même l'impression d'avoir quelqu'un au fond de moi. Bref, c'est 17, qu'est-ce qui t'amène ? C'est notre ami en commun qui m'a amené ici pour te lier à quelqu'un. Un lien a été rompu, en effet, je n'aime pas trop leur façon de faire, je comptais justement me barrer de là. D'autres feront le boulot à ma place de toute façon. Et après, je me suis dit que ce serait marrant de faire équipe avec toi comme au bon vieux temps. Merci, merci à tous pour votre aide, je compte sur vous. Ok, donc apparemment, ils ont l'air de se connaître. Des anciens, des anciens bikes qu'ils avaient ensemble. Voilà, en tout cas, je pense que c'est fini les cinématiques. Donc, je vais pouvoir arrêter l'épisode, sinon là, on a déjà 34 minutes. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a C-18, C-16, niveau 21, très bien. Donc voilà, on se retrouvera pour le prochain épisode pour entamer ce nouvel arc. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, un commentaire. Voilà, merci à tous les gars. Ciao !